... Il est 13 heures. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Hier, mercredi 10 novembre 2021, un Conseil des ministres s'est tenu dans la matinée au palais de la présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a été question de projets de décret, de projets de loi et d'autres communications. Le point au début de ce journal. À la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris, Mariatou Kone a présenté le tableau de l'école ivoirienne, un secteur qui est une priorité pour le gouvernement, avant de réaffirmer le soutien de la Côte d'Ivoire au projet de recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. En Guinée, le Comité national de redressement et de développement réorganise les forces de sécurité. 537 policiers, dont le directeur général Ansouman Kamara, ont été envoyés faire valoir leurs droits à la retraite par un décret du chef de l'agent et président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous allez le voir en images. C'est ce jeudi 11 novembre que s'ouvre le Forum mondial de Paris pour la paix dans la capitale française. C'est la quatrième édition de cette conférence internationale qui va rassembler jusqu'à samedi plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. Vous allez encore voir ces images. Le président Alassane Ouattara est en train de quitter Abidjan pour se rendre à Paris, en France donc. Il prendra part à cet événement. Il seront également présents des représentants d'entreprises, des chefs d'entreprises du monde entier qui prendront aussi part à cet événement. Ce sera au tour de cette année des questions de santé, de climat et du numérique. Au cours de son séjour en France, le chef de l'État participera demain vendredi à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Avant de quitter Abidjan pour Paris, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Je vous le disais en titre. Le Conseil des ministres donc qui s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République à Abidjan, ici. L'ordre du jour de la réunion comportait des projets de décret et un projet de loi, notamment au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Le conseiller a adopté un projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire. On fait le point détaillé avec Jérôme Kofi Aboulin. Nombreux sont certes les défis à relever pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'État ivoirien, dans la perspective de mettre à disposition des moyens dans le but de surmonter ces défis, se montre rassurant. Cette volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement de toujours apporter du baume au cœur des Ivoiriens à travers des décisions prises lors des conseils des ministres, restent manifestes. Preuve tangible, les mesures encore annoncées à l'occasion de la réunion de ce mercredi. Des exemples avec d'abord les décrets portant un raffermissement de la diplomatie ivoirienne avec d'autres pays. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total de cinq décrets. Parmi ces cinq décrets, il y en a quatre qui concernent le raffermissement des relations diplomatiques, mais également la promotion du développement des investissements entre certains pays et les nôtres. Je vais parler essentiellement de la Turquie, pour lesquels il y a trois décrets qui ont été signés. Ces décrets visent à consolider les relations diplomatiques, comme je le disais, socio-économiques et commerciales, entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie, il faut le dire, est quand même le 17e pays en termes d'économie mondiale. Et le quatrième, lui, il porte donc sur le raffermissement des relations, donc coopération économique et financière avec la République de Maurice. Aussi, le Conseil a-t-il communiqué sur les fonds alloués aux entreprises dans le cadre de la riposte économique face à la Covid-19 ? Les quatre fonds ont réalisé, sur les dix premiers mois de l'année 2021, des opérations d'un montant total de 27,953 milliards de francs CFA répartis comme suit. Pour le fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, ce sont 8,4 milliards de francs CFA d'appui financier qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises. Pour le fonds de soutien aux PME, FS-PME, c'est un total de 4,67 milliards de francs CFA de soutien financier qui a été accordé à 152 PME. Ensuite, concernant le fonds d'appui au secteur informel, FASI, c'est un total de 9,659 milliards de francs CFA de subvention qui a été accordé à 38,637 acteurs du secteur informel. Pour le fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, FSS, ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés pour des transferts monétaires au profit de 68,266 ménages vulnérables et pour des soutiens financiers à 1,727 travailleurs mis au chômage technique du fait de la Covid-19. Par ailleurs, au titre de la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a parlé de la célébration de la 25e édition de la journée nationale de la paix 2021 Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la journée nationale de la paix 2021 qui se déroulera à Yamsoukro sous le haut patronage du président de la République autour du thème La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix. A cette occasion, le gouvernement renouvelle son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer de concert pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. La cérémonie officielle est prévue le 15 novembre sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachy. Enfin, au chapitre des divers, l'une des informations données par le Conseil est relative au déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, en France, à compter de ce mercredi 10 novembre 2021. Le chef de l'État se rend dans l'Hexagone, notamment pour sa participation au Forum pour la paix prévu entre le 11 et le 13 novembre. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 1er décembre 2021. Et nous allons aussi partir en France, repartir en France, à Paris, précisément au siège de l'UNESCO, pour suivre cette intervention de Maria Tukone au nom de la Côte d'Ivoire. C'était à l'ouverture de la 41e session de la Conférence générale. La ministre de l'Éducation nationale a dépeint les réalités de l'école ivoirienne avant de présenter le programme gouvernemental pour une école plus performante. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara, notre envoyé spécial à Paris. La Côte d'Ivoire a su le podium de haut niveau à la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Le pays, représenté pour l'occasion par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a exprimé la gratitude du gouvernement à l'UNESCO pour la bonne collaboration. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, saluer l'œuvre humaniste qu'a accomplie l'UNESCO depuis 1946. Je voudrais, en ce moment précis, réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire pour la contribution de l'UNESCO à la promotion de l'éducation, de la culture et de la paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire salue les appuis techniques et financiers apportés à l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles. En ce qui concerne le secteur de la culture, notre pays traduit sa reconnaissance à l'UNESCO pour l'inscription des mosquées de type soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire sur la liste du patrimoine mondial. Le soutien constant à la protection et à la promotion de la ville historique de Grand Bastard. Rémestiment, certes, pour les efforts déjà consentis, mais l'opportunité étant belle et favorable, Maria Toukone sollicite encore d'autres appuis auprès de l'institution onusienne. La Côte d'Ivoire dispose de trois chaires UNESCO, la chaire de bioéthique, la chaire culture de la paix et la chaire eau, femmes du pouvoir des décisions. Mesdames et messieurs, nous avons soumis deux demandes de création de chaire UNESCO, la chaire ERA, ville durable, et la chaire sur la prospective. Nous espérons que ces candidatures seront retenues. En attendant le discours officiel du président de la République, Alassane Ouattara, à cette même tribune, relativement à la célébration des 75 ans de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Maria Toukone a salué la désignation de l'ONG ivoirienne géatique, lauréate du prix Confucius UNESCO pour l'alphabétisation numérique 2021. Et la ministre l'a dit à la tribune, en Côte d'Ivoire, l'école se porte de mieux en mieux. Les efforts de l'État sont soutenus par des individualités pour le grand bonheur des apprenants. À Rubino, par exemple, dans l'Agnébi-Tiassa, Abrahaman Sisoko, à titre personnel, a fait don de plusieurs kits scolaires et sanitaires à l'école primaire publique de la commune. Abrahaman Sisoko est conseiller au secrétariat d'État chargé des affaires maritimes. Godfraou Kambawa était présent lors de la cérémonie du don. L'inspection primaire publique de Rubino reçoit un don de kits scolaires et sanitaires composés de plusieurs cartons de cachet-nez et de bouteilles d'eau minérale. Un don d'Abrahaman Sisoko, conseiller spécial du secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, par ailleurs cadre de la sous-préfecture de Rubino. Le président de la République s'est fait fort de développer le secteur éducatif. Donc c'est dans cet esprit-là que moi, en tant que cadre de l'administration, j'ai souhaité l'accompagner. Et il fallait commencer par ma région, qui a l'Agnébi-Tiassa, précisément Rubino. Ces kits sont destinés aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves, et à la notabilité. Cette action est la bienvenue. Vous savez que nos parents, en zone rurale, ont vraiment des difficultés à pouvoir scolariser leurs enfants. Et toute action de ces gens, nous la recevons avec beaucoup de joie. On m'a donné qu'il se colait. Je veux travailler sur l'école. Je lui remercie beaucoup. Nous ne sommes que vraiment heureux, nous sommes contents de ce qu'il a fait. Et nous demandons aux autres aussi d'intervenir dans ce sens-là, pour que notre école avance. Le donateur inscrit son action dans le cadre des États généraux de l'école pour une amélioration du système éducatif ivoirien. De retour ici à Abidjan, on va pour le lancement de l'édition 2021 de la cérémonie de remise des bourses de recherche de l'ASCAD. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Pour cette neuvième édition, dix dossiers seront retenus par le comité d'attribution de la bourse. Les précisions de Franck Coadion. La remise des bourses de recherche ASCAD édition 2021, c'est pour ce jeudi 11 novembre. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines remet le couvert. Dix candidatures retenues au final, après 17 sélectionnées pour cette neuvième édition. Depuis 2013, l'Académie attribue ses bourses pour encourager la recherche. 136 dossiers ont été retenus au total et les thèmes abordés sont des plus divers. Les bourses sont attribuées. Mais lorsque l'ASCAD vous accorde une bourse, elle ne vous donne pas l'argent et vous dit d'aller vous débrouiller. Lorsqu'elle vous accorde la bourse, deux ans après avoir commencé vos travaux, vous devez, au cours d'une cérémonie de remise de bourse, exposer sur les résultats partiels déjà acquis. Et à la fin de la troisième année, après l'obtention de la bourse, vous devez déposer à l'ASCAD un rapport final scientifique et financier. Sans cet dossier validé depuis la création du concours, pour une vingtaine de candidats déclarés, avec en prime plus de 84 millions de francs CFA d'apport en bourse de recherche. La clôture d'un dossier s'est faite depuis le 7 mai dernier. Lui nous a précédés dans l'au-delà depuis maintenant 30 ans. Amadou, en pâté bas, aurait eu plus de 120 ans s'il était encore de ce monde. Cet écrivain et ethnologue malien hors pair, défenseur de la tradition orale, nous a laissé une œuvre colossale en héritage. L'Institut français de Côte d'Ivoire a souhaité lui rendre hommage. Un hommage vibrant, vous allez le voir, un hommage à la dimension de l'illustre disparu. Serge Pakom Didi, Andréa Kakou et Serge Kolea. La musique est un langage à mélodieux, de Dieu vers ses créatures. Il convient donc de se mettre en harmonie avec ses vibrations célestes, disait Amadou Mpateba, savant et grand penseur africain, décédé en 1991. L'érudit dont l'héritage continue d'instruire le monde entier a été honoré par l'Institut français de Côte d'Ivoire. La chora, essence des sonorités africaines, avec un des maîtres de cet instrument, Toumani Diabate, pour un récital. Des mélodies mais aussi une voix, celle d'une cantatrice de légende, Amiko Ita, la malienne, qui chante ce fils du continent africain. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième activité autour d'Amadou Mpateba. Nous avons fait déjà les contes de Faba, d'Amadou Mpateba, c'est à l'Institut français. Ensuite, nous avons joué Kaidara en danse contemporaine. Nous avons fait un débat autour de l'oralité à la fondation Mpateba. Aujourd'hui, nous faisons un récital avec Amiko Ita et Toumani Diabate, dans le grand mandingue, qui est aussi le creuset dans lequel la civilisation devient Amadou Mpateba. L'Institut français commémore les 30 ans du décès d'Amadou Mpateba, cela en rapport avec le thème de sa rentrée culturelle 2021-2022, à savoir la transmission artistique et pédagogique. Le dessin, le slam et surtout la musique mandingue font vibrer le plus grand. Il nous a été donné de vivre une très très belle messe qui revivifie l'oeuvre d'Amadou Mpateba, démontrant ainsi qu'il n'est pas mort. La bibliothèque n'a pas brouillé, elle est encore là pour des générations. Un magnifique hommage intergénérationnel aussi, grâce au maître Toumani Diabate. Et puis dire que cet hommage à Amadou Mpateba, il ne doit pas s'arrêter ici. Il faut continuer à étudier son oeuvre. Après Amadou Mpateba, l'Institut français de Côte d'Ivoire va célébrer une autre icône des arts et de la culture en Afrique. Bernard Belendadier, le père de la littérature ivoirienne. Je vous l'avais promis, c'était un magnifique hommage. C'est lundi dernier, 8 novembre, que la Côte d'Ivoire a démarré son cinquième RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat. Plus de 37 000 agents seront sur le terrain pendant 21 jours. Affaire Kessédougou, dans le Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, l'opération se déroule bien après que le coordonnateur général du recensement a donné le temps. Le témoignage de Jeanne Atoubé. Fer Kessédougou, quartier douane. Un agent recenseur est reçu au domicile du chef de quartier. C'est le coordonnateur général du département de Fer Kessédougou lui-même qui mène l'opération. Une opération à valeur de lancement du RGPH 2021 dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Les agents recenseurs vont lui emboîter le pas à compter de ce jour jusqu'au 28 novembre prochain. Pour ce premier jour, l'accès est mis sur l'immatriculation des logements et des familles. Nous commençons d'abord par la numérotation et après on approche la population. On demande d'abord qui est le chef de ménage, connaître combien de personnes vivent au sein de cette maison. Nous avons reçu une formation sur 14 jours et la formation d'agents et la formation du chef d'équipe. Le travail, c'est un travail qui est très minutieux, qui demande assez de temps. Donc la population s'aime de patience et d'indulgence. Toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sont concernées par l'opération de recensement de la population et de l'habitat. À faire caisser du goût, les autorités préfectorales ont lancé un mot d'ordre de mobilisation. Plusieurs productions médiatiques invitant les ménages à se soumettre à l'opération de recensement et à réserver un bon accueil aux agents recenseurs ont été réalisés. L'intérêt du RGPH et les enjeux qui en découlent ont également été expliqués. Une communication assurément qui a porté ses fruits. Sur le terrain, la population se montre réceptive. Les agents motivés et déterminés, munis du matériel nécessaire et adéquat pour assurer leurs tâches. Ils connaissent un peu le calendrier des ménages selon la fonctionnalité du quartier. Souvent même un peu tard, ils peuvent travailler au-delà de 19h20. 257 agents recenseurs sont mobilisés pour le département de faire caisser du goût. Une opération de recensement qui se fait dans le respect strict des mesures barrières pour ne pas favoriser la propagation de la maladie à coronavirus. Le coronavirus qui malheureusement continue son avancée. 700 morts. La Côte d'Ivoire a atteint la barre des 700 morts de COVID-19. Les cas de contamination, eux aussi, augmentent. En plus des 16 nouveaux malades enregistrés hier, nous sommes à ce jour à 61 458 personnes touchées par le monstre depuis mars 2020, avec 531 cas encore actifs. 700 morts en Côte d'Ivoire. Le virus, il fait fort. Il faut l'arrêter. Masques, lavage des mains, distanciation et vaccins. Et on gagnera ce combat. L'État, en tout cas, lui, continue de faire sa part. Celle de mettre les vaccins à la disposition des populations. Reste à elles de se rendre dans les espaces dédiés pour recevoir leurs doses. Hier encore, le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle a réceptionné 674 634 doses du vaccin Pfizer. C'est un don des États-Unis d'Amérique, toujours dans le cadre de l'initiative COVAX. Merci à vous, Godfraud Kambawa, et à votre cadreur pour ces images nocturnes. Venons-en maintenant à cette table ronde qui a eu lieu cette semaine sous le thème « La propriété intellectuelle au service de votre entreprise. Comment acquérir et défendre vos droits ? » La rencontre a abouti à une signature de partenariat entre le patronat ivoirien et deux autres associations d'entreprises, notamment l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire et l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle. Un accord pour tenter de lutter efficacement contre la contrefaçon. L'Unifab, nouveau partenaire des entreprises ivoiriennes dans la lutte contre la contrefaçon. Pour formaliser ce partenariat, un accord est conclu entre l'Union des grandes entreprises de Côte d'Ivoire et les experts de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle. 3,3% des échanges mondiaux et 6,8% des importations seraient des contrefaçons selon les rapports de l'OCDE. Ce partenariat offre alors de nouveaux services aux entreprises ivoiriennes en termes d'expertise dans la protection de la propriété intellectuelle. Les avantages tirés de ce partenariat, ce sera d'avoir un dispositif supplémentaire en Côte d'Ivoire pour être encore plus efficace dans la lutte contre la contrefaçon, pour améliorer leur efficacité et également commencer à soutenir davantage nos PME. Ce partenariat va mettre en relation des personnes de manière à pouvoir mieux lutter contre la contrefaçon. Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la contrefaçon seront formés et recevront un appui institutionnel de l'État et des organismes comme l'OAPI. La contrefaçon devra baisser en Côte d'Ivoire après cette union. On aura des moyens supplémentaires plus forts. L'État est vraiment engagé et l'État, avec le groupe de travail qui est mis en place, ça va dérouler son plan d'action. La signature de cette convention va venir en rajouter. L'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle regroupe 200 entreprises de tous secteurs et intervient dans le monde entier à travers ses bureaux basés au Japon et en Chine. C'était un reportage d'Espérance Djakalé, Fernand Conant et Jean-Marc Djadji. De son côté, le ministère de l'Économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation veut promouvoir les technologies numériques comme moteur de la transformation structurelle de l'économie nationale pour au final faire de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation. C'est cela l'objectif de ces assises. C'est dans ce cadre que les départements ont initié depuis hier un atelier de validation des documents de la nouvelle stratégie. Le reportage de Marie-Ange Kouakou est commenté par Cheikh Kouakoune à Boubacar. Développer les compétences numériques par la formation du capital humain, accroître la contribution des services financiers numériques des populations au développement du commerce électronique, font partie des sept piliers que s'est assigné le ministère de l'Économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation. L'économie numérique a pris beaucoup d'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de satisfaction, notamment en ce qui concerne le développement de la téléphonie mobile, le développement également de tout le réseau mobile. Les populations ont eu le temps et la possibilité de s'approprier les outils numériques. Ce que nous faisons maintenant, c'est d'aller à une vitesse accélérée pour que nous puissions vraiment réaliser tout le prononcié de la Côte d'Ivoire en matière de développement numérique. Au cours d'un atelier, les acteurs du secteur privé et public, sociétés civiles se concertent sur l'élaboration de nouvelles stratégies numériques et cybersécurité. Ces stratégies élaborées doivent permettre une coordination efficace de l'action publique dans tous les secteurs du développement du numérique. C'était des stratégies que l'ensemble des acteurs de l'écosystème attendaient pour se structurer, pour s'organiser, pour agir de façon à ce que la transformation digitale de l'économie ivoirienne soit une réalité. Plusieurs pays ont mis en place des stratégies nationales du développement de l'économie numérique. Il était important que la Côte d'Ivoire se dote de sa propre stratégie et c'est ce que nous venons de faire. L'économie mondiale est en train d'être modélée par une transformation numérique rapide qui change les fondamentaux des activités socio-économiques. C'était un reportage de Marie-Ange Kouakour, un reportage commenté par Cheikh Kone Aboubakar. On reste toujours en économie et on parle de veille stratégique. Les acteurs techniques de ce secteur ont été formés. Mahmoud Raouret. Les techniques et outils de recherche, la collecte et la méthode d'analyse des données, les outils de diffusion et de capitalisation de l'information, la sécurité de l'information et la gestion des risques. Voilà autant de notions inculquées aux participants afin de mieux comprendre les nouveaux enjeux et défis de la veille stratégique. Pour ce séminaire, nous attendons qu'à la fin, nous puissions nous approprier les outils d'analyse et aider à la décision. C'est le futur qui est la clé d'explication du présent. C'est demain, lorsque nous serons morts, qu'on va voir si nous avons raison ou bien tort. Mais pour que ceux qui viennent après nous n'aient pas des problèmes, il faut quand même qu'on anticipe. Cette séance de renforcement des capacités se tient en prélude à la mise en œuvre du mécanisme institutionnel de veille stratégique destiné à traduire en actes concrets les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. La veille stratégique est un instrument déterminant pour suivre les évolutions futures de la Côte d'Ivoire, ce qui nous permet donc de cerner les risques et de saisir les opportunités en vue de tendre vers les futurs désirés de leur nation. Adoptée en 2015, l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, est la quatrième de l'histoire du pays. Elle vise à faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Elle était la nounou d'un bébé à Anyama, au nord d'Abidjan. Elle était chargée d'en assurer la sécurité en toutes circonstances, prodiguer des soins d'hygiène et d'aide à l'habillage, préparer et aider l'enfant à la prise de son repas, par exemple. Elle bénéficiait donc de la confiance absolue de ses employeurs, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Cependant, elle nourrissait un dessin caché, celui de kidnapper le bébé dont elle avait la charge, aidé dans ce projet par un complice. La police criminelle vient de les interpeller à Yamoussoukran. Elle travaillait pour un couple à Anyama. Elle a profité de l'absence de ses employeurs pour s'emparer de leur bébé âgé de cinq mois, dont elle avait la surveillance pour disparaître. Contactée téléphoniquement par le couple, la présumée ravisseuse a fait savoir qu'elle a été enlevée avec le bébé par des inconnus circulants à bord d'un véhicule de couleur noir aux vitres teintés qui les ont séquestrés dans une forêt. C'était le jeudi 28 octobre dernier, saisie d'une plainte, la direction de la police est criminelle, diligente aussitôt une enquête. La coordination de ses équipes basées à Bouaké et à Yamoussoukrou permet d'interpeller la nounou et son présumé complice à Yamoussoukrou, le vendredi 29 octobre. Interrogée, elle passe aux aveux. Elle a avoué avoir agi dans le but de présenter l'enfant à son copain, à qui elle a fait croire qu'elle était enceinte. Le nourrisson qui a été retrouvé en bon état de santé a été remis à sa mère. Quant aux présumés ravisseurs, ils seront tout simplement conduits devant le parquet. C'était un reportage d'Abu Sanogo, notre spécialiste maison des questions militaires et policières. Je vous emmène à présent dans le Lodjibwa. Dans cette région de Côte d'Ivoire, les travailleurs indépendants se disent heureux. Ils expriment leur satisfaction d'être désormais pris en compte dans un régime social spécifique mis en place par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Lui, eux aussi, pourront bénéficier d'une pension dès leur retraite. Les explications de Godfrey Oukamboura. Ils sont ferronniers, coiffeurs, vendeurs d'allocaux, calligraphes et même pasteurs. Ils sont des travailleurs indépendants et exercents dans la région de Lodjibwa. Ils ont manifesté leur enthousiasme au terme d'une séance d'information et de sensibilisation initiée par la direction de la CNPS. Il s'agit d'un régime spécifique qui prend en compte ces travailleurs indépendants. À la suite de cette rencontre, nous aurons donné les informations à tous les pasteurs de la région. La rencontre avec la CNPS ce jour a été une rencontre remplie de communication sur les travailleurs indépendants. Ça nous sierre parce qu'aujourd'hui, ça permet aux commerçants aussi d'avoir de la valeur. Nous ne savons pas ce qui est demain nos réserves. Alors qu'avec ça, on te dit qu'il y a un abri pour toi. Pourquoi c'est mis à l'écart ? Si la CNPS, pendant mes cotisations que j'ai effectuées là-bas, peut me reverser en compte-parti, en tout cas, ça sera très bon. Le chef de la délégation de la CNPS, Bamba Ahmed, en charge du régime social des travailleurs indépendants, a expliqué que le travailleur qui se fait enrôler doit verser à la CNPS des cotisations journalières, mensuelles ou même trimestrielles, convenues avec la CNPS en fonction de ses revenus. Il pourra bénéficier d'une pension à sa retraite. La vendeuse d'Atchiqui n'a même pas besoin d'attendre à la fin du mois pour venir payer des cotisations. Elle peut payer même moins de 200 francs journalièrement. Comme elle peut payer des cotisations sur le mois, comme elle peut payer sur l'année. Cette vendeuse d'Atchiqui n'a pas assez s'inquiété quand elle aura ses 60 ans, quand elle ne pourra plus travailler. Elle aura une prestation de retraite. Une campagne de proximité dans les sous-préfectures et villages est annoncée dans les prochaines semaines auprès des populations avec le soutien du corps préfectoral. Et l'actualité internationale nous conduit en Guinée, la Guinée voisine, où le CNRD vient de réorganiser les forces de sécurité. 537 policiers, dont le directeur général Ansoumane Kamara, alias Bafoué, ont été envoyés faire valoir leurs droits à la retraite par un décret du chef de l'agent et président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il y a quelques semaines déjà, un millier de soldats et 44 généraux de l'armée avaient également été mis à la retraite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je reviens donc chez vous demain à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada